bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo application donc de la formule et bas de la masse volumique en physique chimie sur le thème numéro 1 organisation et transformation de la matière alors donc là nous allons voir comment on peut appliquer la formule donc bas de la masse volumique et là donc cette fois ci dans cette vidéo là et ben nous allons encore une fois manipuler cette formule ok mais on va la manipuler d'une autre manière encore une fois parce que bon dans la vidéo je vous avais montré une manière de manipuler la formule bon et on avait découvert qu'en fait on pouvait la manipuler encore autrement ok donc là dans cette vidéo là nous allons voir comment on peut manipuler autrement la formule de la masse volumique en tout cas ici donc nous avons l'exemple d'une boîte de Toblerone voilà oui j'ai changé un petit peu quand même d'exemple parce qu'à force de prendre toujours de la glace et ben à force ça devient énervant et donc du coup et ben j'ai pris l'exemple d'une boîte de Toblerone ok donc le Toblerone c'est une boîte de chocolat si vous voulez alors là donc bah si vous voulez avoir un peu plus de détails sur ce que c'est que le Toblerone vous pouvez essayer donc de taper sur internet Toblerone vous allez voir il va vous taper enfin il va vous afficher plutôt des résultats assez conséquents ok donc ben ça ressemble à une boîte comme ceci et donc c'est les pages que j'avais cliqué moi et ben il y avait du chocolat ok et donc c'est un chocolat de suisse ok voilà qui existe depuis 1908 un truc comme ça ok donc il a à peu près plus de 110 ans en fait ce chocolat là quand même mais on le mange toujours pourtant voilà donc et ben ici donc nous parlons de la boîte de Toblerone et donc on nous dit que cette boîte de Toblerone elle a une forme de prismodroit ce qui est vrai d'ailleurs et donc du coup ce prismodroit il a une masse de 45 grammes et une masse volumique de six grammes par centimètre cube on demande donc de calculer le volume de cette boîte alors là donc nous avons vu en mathématiques qu'on pouvait calculer des volumes grâce à des formules ok mais là dans cette vidéo là nous allons voir comment on peut calculer un volume avec la masse volumique et plus précisément avec la formule de la masse volumique en tout cas nous allons voir et ben justement l'autre manière qu'on peut utiliser pour tout simplement en fait et ben calculer par exemple enfin du moins manipuler en fait la formule ok donc là déjà d'une on rappelle la formule de base donc on rappelle la formule est donc la formule est suivante et rho est égal donc on peut mettre égal à m divisé par v donc m étant la masse et v étant le volume ok bon là en l'occurrence c'est un petit m que vous voyez ici à l'écran comme d'habitude d'ailleurs ok bon là je n'ai peut-être pas insisté depuis quelques temps mais voilà normalement la masse c'est petit m aussi ok donc là rho est égal à petit m divisé par grand B voilà vous louez encore un fois j'ai peut-être pas insisté encore à ça dessus mais ça c'est des trucs encore un fois ça évite de perdre trop de points ok petit m pour la masse et grand V pour le volume ensuite une fois que vous avez tout simplement remplacé par les chiffres que vous connaissez et ben maintenant et ben on va enfin une fois que vous avez écrit la formule on va remplacer comme je disais donc par les chiffres que l'on connaît donc là on connaît tout simplement la masse volumique qui est de 6 g par cm3 ensuite qu'est-ce qu'on connaît d'autre et ben on connaît la masse ok la masse elle est de 45 g donc on peut mettre 45 ok qu'est-ce que je cherche et ben je cherche tout simplement le volume ok noté grand V donc là ben je peux tout simplement mettre trait de fraction et donc là pareil je mets grand V à nouveau alors là donc et ben deuxième manière en fait de résoudre ce genre de situation c'est de calcul en fait une quatrième proportionnelle parce que si vous avez 6 mais en gros c'est comme si vous aviez 6 sur 1 d'ailleurs je vais vous le représenter ici pour que vous puissiez comprendre un petit peu ok ici donc vous avez 6 c'est comme si vous avez 6 sur 1 ok et donc du coup c'est ça qui nous permet de calculer directement une quatrième proportionnelle et donc de faire toute une manipulation de formule comme on a cité dans la vidéo précédente donc du coup là ici nous n'allons pas tout simplement faire de manipulation très conséquente mais nous avons plutôt directement en fait calculer par produit en croix donc là si on calcule par produit en croix on fera 45 divisé par 1 enfin multiplié par 1 plutôt et après on divise par 6 ok voilà voilà et donc là et ben du coup qu'est ce que nous en faire directement 45 divisé par 6 ok puisque là le faire par 1 enfin multiplié ou divisé par 1 non pas divisé par 1 non pas 1 ça sert à rien ok donc là du coup on peut mettre et ben que nous en faire la chose suivante 45 divisé par 6 ok et du coup en faisant 45 divisé par 6 en fait on connaitra V donc on peut noter ceci grand V est égal à 45 ok donc on peut noter 45 divisé par 6 et on divise bien évidemment par 6 et bien évidemment et bien évidemment n'oublie pas le signe divisé alors là le signe divisé puisse faire de cette manière là ou de cette manière là bon vous me s'habitue quand même avec cette manière là plutôt qu'avec cette manière là parce qu'au collège on utilise beaucoup cette manière là ok 45 divisé par 6 et ben combien ça fait ça fait tout simplement 7,5 puisque ben en fait 6 x 5 et ben enfin 6 x 7 en l'occurrence pas 6 x 5 bon pour être également testé sur 6 x 5 6 x 5 ça fait bien 30 ok après ben 6 x 10 du coup et ben ça fait bien 60 ok et la moitié entre enfin l'intervalle entre donc 60 et donc ben 30 ok c'est bien 45 et du coup ben l'intervalle entre ben du coup 6,7 enfin 7 et demi ok donc c'est intervalle et justement et ben c'est intervalle entre quoi et quoi c'est intervalle entre 5 et 10 ok voilà voilà donc c'est pour ça que nous avons ceci donc là bas du coup du coup on peut noter que grand V est égal tout simplement à la chose suivante c'est tout simplement 7,5 ok mais encore une fois on peut pas exprimer un résultat comme ça mais 7,5 quoi vous allez me dire et ben si 7,5 et ben mètre cube mais sauf que là comme nous avons pas de mètre cube dans l'énoncé et ben on peut pas dire mètre cube parce que là on va dire automatiquement centimètre cube si on reprend les données données lancées ok donc on peut noter 7,5 centimètre cube ok donc là attention mine de rien aux unités ok donc là oui il y en a beaucoup qui dirait mètre cube pour une simple raison et d'ailleurs pourquoi on le dit parce que tout simplement dans le système international des unités comme je vous avais appris dans la vidéo d'introduction sur la masse volumique et ben dans le système international des unités normalement on utilise 1 kg par mètre cube c'est pour ça que beaucoup dira mètre cube sauf que si on sert des données de l'énoncé et ben c'est pas du tout ça en fait de ceux qu'on parle ok c'est pas du tout la même unité donc bah du coup il faut bien comprendre la chose bon maintenant dernière chose qu'on peut faire c'est noter une petite phrase et bah pour concouler voilà volou et donc là bah du coup nous avons le volume de cette boîte qui est tout simplement de 7,5 centimètre cube ok bon dis toi un centimètre cube c'est un millilitre donc bah dis toi c'est très petit quoi ok c'est pas c'est pas non plus un truc de ouf bon bah voilà volou donc vous avez vu encore manière de manipuler une formule donc bah tout simplement en faisant un produit en croix et bon on peut manipuler très facilement une formule ok donc voilà volou j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo que vous avez également compris parce que plutôt quand même ce que vous compreniez et si tu as bien aimé n'hésite surtout pas à liker à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences